Bonjour ! Aujourd'hui dans l'astuce YouCook, je vais vous apprendre à faire une sauce saté. On va commencer par prendre un peu de piment vert qu'on va trancher finement. Ensuite on prend du piment rouge, alors en l'occurrence moi j'ai pris du piment oiseau et je vais faire la même chose. Un petit peu de coriandre, même traitement. Ensuite dans une casserole, je vais rajouter un peu d'huile et on va faire chauffer le tout à feu vif. Une fois que ma casserole est chaude, je viens rajouter ma préparation à l'intérieur et on mélange bien. Et surtout je passe le tout à feu doux. Ensuite je vais rajouter du lait de soja. Alors j'utilise du lait de soja mais vous pouvez utiliser par exemple du lait de coco, il n'y a aucun souci. Ensuite on va rajouter un peu de beurre de cacahuètes, je vais prendre deux bonnes cuillères. Pareil avec du curry et je vais pouvoir mélanger le tout. Et on laisse mijoter à feu doux. Pendant ce temps, je vais prendre des cacahuètes salées. On va les écraser, alors soit vous le faites avec un mortier avec un pilon, soit vous le faites directement avec le plat du couteau comme ceci. Dès que ça commence à bouillir, ça veut dire qu'on arrive à la fin de la cuisson de la sauce. Je vais rajouter un peu de sucre, alors si vous voulez pas de sucre dans la sauce, n'en rajoutez pas bien entendu. Et ensuite on rajoute les cacahuètes qu'on a écrasé précédemment. On mélange un coup et là on peut couper le feu et la sauce satay est prête. Vous pouvez la mettre sur de la viande, la mélanger avec du riz, avec ce que vous voulez. C'est un délice ! C'est la sauce satay, c'était la sauce YouCook de la journée. Bisous, ciao ! Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description, il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous, ciao ! YouCook !